C'est une belle histoire cousue de fil noir pour Aude Ballan, créatrice de la marque La Bonne Semaine. Ses culottes menstruelles fabriquées à partir de tissus local et cousues ici, à Huxenier, dans les ateliers du groupe Contino, vont pouvoir bénéficier d'un nouvel élan grâce à un prêt d'honneur de 2000 euros accordé par le groupe Cigale des Vosges qui promeut entre autres le financement citoyen de projets novateurs, écologiques et solidaires. A noter que les culottes porteront bientôt le label Vosges-Terre-Textile grâce au partenariat avec l'usine Contino qui dure maintenant depuis plus d'une demi-année. Le chant des partisans par la Nouba du 1er Régiment de Tirailleurs d'Épinal, commémoration samedi dernier de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, un appel prononcé depuis Londres sur les ondes de la BBC et qui est bien sûr l'acte fondateur de la mobilisation contre l'Allemagne nazie et de la constitution de la Résistance. Une cérémonie à laquelle ont participé des jeunes de la préparation militaire de la Marine nationale d'Épinal, des cadets de la gendarmerie ainsi que des élèves de l'école spinalienne Louis Pergaud. C'était l'occasion de réinscrire l'histoire locale dans la grande histoire mondiale, mardi dernier au cimetière américain du Keckman à Dinozé, à proximité d'Épinal. Ses élèves de CM1 et CM2 de Charme ont parcouru une partie des 20 hectares de ce site mémoriel, propriété des États-Unis. 5 255 tombes de soldats US qui ont participé en 1944 à la libération de la France, notamment ceux de la 45e division d'infanterie qui ont combattu en septembre sur la région d'Épinal. Cette sortie était organisée conjointement par le club service Kiwanis et le souvenir français de Charme. L'après-midi, ces jeunes étaient au musée militaire de Vincet. L'événement national était relayé toute cette semaine au stade de la Colombière à Épinal dans le cadre du label Terre de Jeux 2024 et des prochains JO de Paris. Plus de 600 enfants de 6 à 11 ans ont participé sur 5 jours, durant et hors temps scolaire, à la grande fête du sport et journée olympique, un événement ayant pour thème bouger, apprendre et découvrir. La municipalité, le comité départemental handisport vosgien et des associations sportives se sont mobilisés en organisant de nombreux ateliers d'initiation. On a l'athlétisme, on a le hockey, on a le volley, on a le handball, on a le badminton, on a le foot aussi. C'est important de mettre en avant ces structures qui sont CPO, centres de préparation olympique. On en a à Suisse sur Épinal, donc c'est important de les mettre en avant. On sait que la ville d'Épinal fait beaucoup de choses pour le sport, la communauté d'agglomération aussi fait beaucoup de choses pour le sport et c'est important de faire vivre les Jeux. Certains de ses enfants intègreront peut-être l'une des nombreuses associations sportives spinaliennes à la rentrée prochaine. Le mercredi après-midi, c'est le handisport qui était cette fois mis en avant, l'une des premières valeurs paralympiques parmi le courage, la détermination et l'inspiration étant l'égalité. Merci.